Oh oh on est où là ? Et pourquoi il y a autant de musique là ? Et bah écoutez on est chez JX et je suis actuellement tout seul chez moi Mes parents sont partis une semaine en vacances Je vous raconte un petit peu ma vie mais voilà je pourrais peut-être refaire des lives Bah tard le soir du coup ça pourrait être vraiment super Bref je sais pas du tout comment ça se passe cette petite semaine tout seul à la maison En sachant que et bah s'il se passe quelque chose je suis seul en fait Mais ne vous inquiétez pas si je me fais cambrioler je pourrais faire une vidéo réaction Donc je déconne on va éviter quand même Bref aujourd'hui on se trouve pour unbox un clavier de la marque Amazon tout simplement La marque Amazon Basics qui fait beaucoup de produits multimédia Et vous voulez le voir et bah il est juste ici les gars regardez bien Le colis est tout simplement énorme J'ai dû l'ouvrir parce que je m'attendais pas du tout à un clavier encore une fois Mais voilà il est là dedans on va l'ouvrir Si t'es nouveau je t'invite à t'abonner et même si tu me connais Je t'invite à regarder si t'es pas déjà abonné parce qu'il se peut que tu aies oublié de t'abonner Bon je t'en veux pas c'est pas grave mais clique bien sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Ça ferait vraiment très plaisir Et si t'es motivé donne moi de l'inspi en me disant des produits à tester dans mes futures vidéos Eh j'ai oublié oh le con J'ai oublié ça Mais ça mon gars si t'es pas le mieux on fait une mauvaise vidéo c'est sûr Et voilà Je tiens à remercier Eh mais je peux pas parler en plus je bégueille Je tiens à remercier la marque Wondershare qui Mais putain mais Je tiens à remercier la marque Wondershare qui me permet en partie de financer cette vidéo Pourquoi je dis ça bah regardez bien Et j'espère que vous aimez le cinéma les gars parce qu'en fait je suis un acteur Allez c'est parti pour réparer ce PC C'est impossible merde Je vais essayer de trouver un plan sur internet Mais si je trouve pas le plan je le balance par la fenêtre Et bah voilà il a l'air bien ce PDF Mais il est illisible mais il est dans le désordre mais il en manque en plus Et quel guignol qui a fait un truc pareil C'est bon je le balance par la fenêtre Allez Non mec fais surtout pas ça Ton PDF tu peux le modifier J'ai le logiciel qu'il te faut pour modifier ton PDF Et le rendre lisible Et faire tout ce que tu veux avec ton PDF PDFElement est un logiciel qui vous permettra de modifier tous vos PDF Et de le rendre un petit peu plus vivant Et je ne savais pas qu'on pourrait faire autant de choses en modifiant un PDF J'ouvre donc mon PDF Et je peux le modifier de fond en comble Comme par exemple modifier le texte En changeant la police d'écriture La couleur La taille de la police d'écriture La place Et je peux même rajouter du texte Des images Regardez c'est très très simple On a juste à importer et à placer comme on veut On peut même créer des zones cliquables qu'on sélectionne nous même Pour envoyer vers une page ou un lien internet Vous pouvez convertir votre PDF en Word, en Excel Aussi en images, en texte Et aussi le compresser On peut aussi ajouter une note Et regarder le résultat quand le PDF est complètement fini C'est hallucinant Et voici comment tu peux protéger ton PDF En ajoutant par exemple un filigrane Qui fera sorte d'antivol Et tu peux également mettre un mot de passe Qui sera demandé à chaque fois que quelqu'un ouvre ton PDF Ou encore ajouter une signature en bas à droite de toutes tes pages Bref PDF Element est le logiciel qu'il te faut Et il est actuellement à moins 35% 35% ? Et en plus de ça il y a de grosses réductions sur tout le site Et des grosses réductions mais c'est impossible Oui oui je te jure donc n'hésite pas à y aller Allez profite de la promotion et clique sur les liens dans la description Voilà écoute-le et clique dans la description J'arrive pas de mettre de la musique Franchement je vais jamais faire de vidéo On ouvre ça parce que c'est déjà ouvert Et c'est en plus c'est clair Et là on sort le clavier de la marque Oh putain mon adresse Non ça va Le clavier de la marque Amazon Basics Qui est RGB J'ai vu qu'il était RGB sur les photos Donc on va voir ce que ça donne Et voilà en tout cas le packaging Vraiment en fait tu peux pas faire plus basique Du coup ça a cool de source On va l'ouvrir mais par contre c'est un peu galère à ouvrir ici Donc c'est parti Hop Et on va voir tout simplement Ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet Et j'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules Ça me rend fou Même si en soi j'ai pas si peur que ça En vrai je suis assez serein Ok et attention les amis On va voir le clavier Voilà le clavier est juste ici Alors du coup il est bien protégé Ça c'est un point positif Le câble est tressé Donc on va le sortir là Parce que j'attends Eh on va le sortir chaque chose en son temps les gars Et par contre je sais pas comment on enlève de ce bloc De Non c'est pas du polystyrène C'est genre du polystyrène plastifié Wesh C'est quoi cette touche ? C'est quoi ? Bon on va voir ça ensemble Mais en tout cas On le sort Ah Il y a un disque Eh Eh ben je reconnais C'est le seul disque d'ordre au gangsta ça On a quelques notices Bien garnis Euh franchement j'ai jamais utilisé ce terme en vidéo Voilà c'est bien garni Il y a tout en fait pour savoir comment l'utiliser A priori Avec le nombre de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Je pense que j'aurai pas trop de problème à l'utiliser On le sort Et là Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh Ok pas mal Ok donc en fait on peut le plier Et là en fait on a le clavier tout simplement Et il y a 4 touches ici Avec un M Un petit M Je sais pas quoi il sert Qu'est-ce qu'à quoi tu sert toi ? Hein ? Là on a le câble tressé En tout cas il est super beau Bien tressé Bah il a l'air assez long Donc ça va Et ensuite bah du coup Le clavier il est Ouais en fait j'ai jamais vu ce genre de design Genre là en fait il y a un truc en surplus Je sais pas comment expliquer C'est métallique Bien sûr Ah et en plus il y a des macros Ok Donc là il y a 5 macros Et mes doigts font un bruit excellent Donc franchement pour 40€ On voit bien qu'ils se sont vraiment investis Dans le produit même Et pas sur le packaging Tout ça Ils sont vraiment concentrés sur le produit en lui même Et ils nous proposent aussi des switches bleus du coup En l'occurrence Les switches sont bleus Donc à ce que je vois C'est très optimisé Pour que ça coûte vraiment le moins cher possible Et que ce soit de meilleure qualité possible Et ils ont pas trop pris en compte le côté packaging Si pour la protection je veux dire Mais pas pour l'esthétique et tout Enfin vraiment Ils sont vraiment concentrés sur l'objet en lui même Ok donc là on le branche Et là Ok il fait toutes les couleurs Alors il nous en met plein la vue ici C'est excellent Ok donc il s'arrête là Et ça commence par le vert Est-ce que ça va changer ? Et bah non Ok j'ai déjà trouvé comment on change les couleurs Mais du coup en l'occurrence là Ce que je vais faire C'est que je vais faire un plan en fait sur mon bureau Pour que vous Pour que vous voyez Ah C'est excellent cette vidéo Franchement j'adore Pour que vous voyez mieux un petit peu Ce que j'ai reçu Donc c'est parti On se retrouve sur mon bureau Ok donc voici comment se présente le clavier De la marque Amazon Basics Déjà je trouve qu'il a de très belles couleurs Et que en fait c'est très comparable A mon clavier que j'utilise actuellement De chez Sharkoon Et je dirais même qu'il y a un petit peu plus de lumière Mais c'est pas sûr Il faut faire un test Alors pour changer de couleur Il faut tout simplement appuyer sur FN Et une autre touche Qui doit être par là Donc je vais tester Je vais vous dire On peut allumer Google directement En appuyant sur FN plus la petite calculatrice Ça ouvre directement une calculatrice Ok donc en fait le bouton ici Il sert tout simplement à gérer le RGB Voici comment il se présente Donc c'est un bouton avec un M en fait Tout simplement Je sais pas pourquoi Et du coup quand on appuie sur Regardez bien On a le RGB qui change Et le RGB là je trouve vraiment très fluide Et ce sont pas exactement les mêmes couleurs Qu'on retrouve sur la plupart des claviers C'est un peu différent Moi je le vois de mes yeux Je sais pas si vous voyez On appuie dessus Et là ça fait un autre effet Et attendez Est-ce que quand Ah oui Ah là c'est beau Là franchement j'adore J'adore On reclique dessus Et là on a un RGB Qui tourne un petit peu comme ça C'est excellent Et même les petits boutons là bas Ils sont RGB Si vous voyez bien Ils vont changer en même temps Euh Vite fait on va dire Oui il change Voilà il change Et là c'est un mode Que j'avais pas vu Que j'ai jamais vu C'est stylé Honnêtement c'est super beau Franchement Quand vous êtes dans le noir Et que vous aimez bien un peu Regardez votre clavier C'est super beau Et voilà Après on retourne à ça Et est-ce que Ok Donc le bouton fait un petit bruit Assez cool A préciser aussi Que sur le packaging En fait que j'avais pas vu Il y a un petit texte Un autocollant Qui nous dit que le logiciel Pour régler le clavier Se trouve Bah sur Amazon Machin et tout Je vais pas le faire Parce que j'ai un peu la flemme Je vous avouerai Mais voilà Sachez qu'on peut tout changer Avec ce logiciel je suppose On a ici les macros Qu'on peut tout simplement Paramétrer Avec le logiciel Donc ce qui vous permet De faire une combinaison De touches Par exemple Écrire par exemple Je sais pas moi Je suis le plus beau Vous appuyez ici Et ça va écrire tout simplement Je suis le plus beau Ici Ah Les switches sont bien évidemment bleu Du coup Ça fait pas mal de bruit Voici ce que ça fait comme bruit Il est vraiment mécanique Bon écoutez Ce que je vais faire maintenant C'est une petite cinématique Et on se trouve tout simplement En jeu Donc c'est parti Et bien on se trouve sur Minecraft Après beaucoup de réglages J'espère que mon Minecraft est fluide Et que mon record est beau Parce que j'ai essayé de faire en sorte Que ça ne bug plus Avant ça bugait un petit peu Mais là normalement c'est réglé Donc c'est parti On va faire un petit fight Dites moi si la qualité est bonne Dans les commentaires C'est vraiment important les gars Voilà on va tester le clavier Mais pour l'instant ça a l'air d'aller Et je vois aucun inconvénient Avec ce clavier En plus que son prix est de 40€ Je pense que ça peut réellement Bah être super en fait Pour les gens qui veulent Tout simplement avoir un clavier Sans payer la marque Ok donc c'est parti Euh Écoutez Bah en fait le mec Il a l'air un peu nul Donc je le gagne Hop Aise Il avait l'air assez nul quand même Et du coup je vais changer un petit peu les modes Et on va voir ce que ça donne Ah là c'est super beau les modes Les modes sont vraiment super beaux Regardez les couleurs là Honnêtement Incroyable Ok donc c'est parti Allez let's go Ah oh un abonné Ok donc franchement là je suis vraiment content Allez GL mon gars Allez c'est parti Ah Bon il a l'air quand même de se démerder Vraiment pas mal Honnêtement j'arrive bien à prendre des potions et tout Ah oui mais là Ah Ah mais On m'appelle Arrête Merde Hallucinant J'ai même plus envie de parler là J'ai envie de tout casser Je fais gueule le chien des voisins Hallucinant quand même Putain mais il va la fermer sa gueule Ah Ta mère Putain Allez altf4 mon gars Bon mis à part ça Je vais arrêter de rager un petit peu Et ce que je vais faire en fait C'est tout simplement Tester un petit peu le bruit du clavier Wow Ce clavier Est vraiment Fou Bon bah j'ai un petit avis sur le clavier Donc je pense qu'on se retrouve pour la conclusion Avant que je casse quelque chose Hallucinant ça ce qui se passe là Allez à tout de suite Bon alors mon avis sur ce clavier Amazon Basics Et bah en fait tout simplement Il est vraiment super bien Le rapport qualité prix est franchement super Et voilà après Amazon Ils ont du budget pour faire des objets Vraiment super qualitatifs Mais ils se concentrent réellement Sur l'objet en lui même Et pas le packaging Pas l'extérieur Que vraiment le concret Je pense que c'est un petit peu leur devise De la marque Amazon Basics Et honnêtement c'est pas plus mal Les jeux de lumière sont vraiment excellents Bref tout ça pour dire Que ce clavier je vous le valide vraiment à 100% J'ai aucun intérêt à le valoriser Parce que je suis pas du tout payé à faire cette vidéo Bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner à ma chaîne YouTube Sur ce on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Gix Sous-titres par Jérémy Diaz